Wesh bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Wouah ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un Paris Saint-Germain absolument nul à chier. Tu vois le Paris Saint-Germain qu'on a vu au Real Madrid ? Là, ils étaient encore beaucoup plus nuls. Tu te rends compte ? Tu te rends compte de ce que je te dis ? Le Paris Saint-Germain fait encore mieux dans la nullité. Voilà. Tu vois, dans les performances magnifiques et tout, ils n'arrivent pas trop à faire des dingueries. Mais tout ce qui est dans la nullité, ils arrivent à performer. Bon, on reprend toutes les trois années parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Foudier, t'es là, t'es ingrat, tu oublies. » Le Paris Saint-Germain n'a aucun trophée majeur. Tout ce qu'on gagne, c'est Coupe de France, Championnat, Coupe de la Ligue. Donc, ce que je peux dire, c'est que le Paris Saint-Germain est une honte du football international. Dans tout le monde entier, aucun club n'a autant d'argent et il joue comme ça. T'as tous les joueurs. T'as des joueurs de niveau de classe mondiale. Vous êtes là, vous allez à Monaco pour vous manger 3-0. Oh là là ! Vous savez que Monaco, c'est sur la liste de Poutine. Considéré comme pays hostile. Et vous allez là-bas et vous faites du grand n'importe quoi. Vous jouez comme si vous étiez des bambins qui n'avaient jamais joué au foot. Tu sais que là, normalement, quand tu fais du foot, normalement, moi je pense qu'il faut passer des diplômes. Tu comprends ? Et que tous les diplômes doivent être renouvelés. Parce que là, Neymar, si tu lui mets une feuille, tu lui dis, tu lui poses des questions sur le football et après tu lui mets en pratique des questions et tout, des appels de balles, il va faire du grand n'importe quoi. C'est fini, il n'a plus le diplôme de footballeur. Ce mec est recalé. C'est terminé. Lui, tu le mets dans n'importe quel centre de formation. Les petits de 12-13 ans, ils vont le balader, ils vont le dribbler. Il va commencer à tomber par terre, à dire qu'il a mal au tibia, il a mal au genou. Neymar est fini. Depuis qu'il est passé chez Puma. Oh là 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 là. Puma là. Je ne sais pas c'est quel animal qu'il y a là, que vous avez comme logo là. Mais c'est du grand n'importe quoi. Mais comment vous pouvez prendre un joueur sous votre aile et le rendre aussi nul ? Le mec, il n'arrive plus à marquer, il n'arrive plus à dribbler avec vos chaussures. Donc c'est ça que vous nous vendez ? Des chaussures qui aspirent ton talent. Neymar, il est complètement foutu. Là là, moi, je n'en veux plus de lui. C'est terminé. C'était un roi. Et là, il faut que le roi, il soit déchu. Tu comprends ? Bon, je ne vais pas dire des dernières comme ce que les Français, ils ont fait à Louis XVI. Tu vois, à l'époque de Louis XVI ou Louis XIV, je ne sais pas c'est lequel, mais ils ont coupé la tête du roi. Alors, nous, tout ce qu'on veut, c'est que Neymar, tu t'en ailles et que tu emmènes tous les joueurs pourris avec toi. Tu prends un bus et tu dis, et en plus, tu ne sais même pas parler français. Tu appelles tous les joueurs qui sont nuls et qui jouent au Paris Saint-Germain et qui n'ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Tu les emmènes avec toi dans le bus là. Et vous allez, vous roulez, vous allez, je ne sais pas, vous allez où vous voulez. Tu vas où tu veux. Comment on peut jouer comme ça là ? Oh là là, tout le monde a été nul ! Sauf, bien sûr, Kiki. Et ouais, Marquinhos a fait un beau match aussi. Donnarumma, lui, ça y est, depuis qu'il est en Ile-de-France, il a commencé à lancer son terrain de deal. Je ne comprends pas. Lui, au lieu d'être gardien, lui, au lieu d'être gardien des buts, il est gardien de trucs, de caves, gardien de terrain, mais pas de terrain de foot. Il garde, je ne sais pas ce qu'il garde. Il est nul à scier. Dès que tu lui fais des passes, ça y est, lui, dans sa tête, c'est un numéro 10. Il commence à faire des feintes, il commence à dribbler. Mais lui, il est complètement malade, lui aussi. Il est atteint. Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain, là ? Il va falloir que vous fassiez du grand ménage. Tous les joueurs qui ne respectent pas le maillot du Paris Saint-Germain, vous les virez. C'est simple. Vous faites un questionnaire. Vous leur faites un QCM, un questionnaire. Sur l'histoire du Paris Saint-Germain. Ceux qui sont en dessous de la moyenne, vous les virez du Paris Saint-Germain. On ne peut pas prendre le maillot et courir sur le terrain sans respecter les gens qui sont derrière. Et puis, vous virez tous les parasites. Là, il va falloir faire un ménage incroyable. Comment ça ? Il y a je ne sais pas quoi autour. Il y a des gens qui n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Ils sont là aux entraînements. Ils sont dans les vestiaires. Ils prennent des je ne sais pas quoi. Eh, vous allez faire du ménage. Comment ça se fait que là, il n'y a pas les jeunes joueurs qui jouent là ? Ça y est, la Ligue des Champions, elle est terminée. Arrête de faire ton malin avec des joueurs qui sont lambda. Hein ? Fais-moi le ménage. De toute façon, Pochette de Nino, toi, tu sais que c'est ta dernière de saison. C'est ta dernière saison au Paris Saint-Germain. Tu as été l'entraîneur le plus nul de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. De toute l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est toi le plus nul. Le plus nul. Même à l'époque de quand on était 15e, 16e là. Ou que c'était chaud. Et que c'est Guingamp qui nous a sauvé la vie. Hein ? Même à cette époque-là. C'est toi le plus nul entraîneur de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce qu'aucun entraîneur n'a eu autant de stars dans son équipe. Et aucun entraîneur n'a perdu autant de matchs que toi. L'année dernière, on a perdu le championnat sous toi. Tu n'as pas réussi à trouver les trucs pour dépasser l'île. Cette année, on perd en Ligue des champions. On perd en Coupe de France. On perd la Coupe du trophée des clubs. On a tout perdu. Et là, tu veux nous faire perdre le championnat. Je sais, c'est ça ton projet. Tu veux nous faire perdre le championnat, Pochette de Nino. Tu ne veux pas qu'on ait la dixième, le dixième championnat. Et qu'on ait la petite étoile qui brille au-dessus du logo. C'est ça que tu veux. Oh là là, on a vu ton projet. Voilà, voilà. Espèce de nulle pourriture. Au début de la saison, tu es venu. Tu nous as montré des photos avec des barbecues. Mais tu es nul. Tu respires la nullité. Toi, tu es... Oh là là. Va-t'en ! Au début de la saison, tu es... Sous-titrage ST' 501